Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est suivant cette massime que l'artiste Princesse Cham, à travers son ONG Cham, a effectué une descente ce samedi 21 juillet 2018 à l'orphelinat, la maison du bonheur, pour faire un don. Il s'agit de 4 sacs de maïs, 4 sacs du riz, 1 sac du garri, 2 sacs de haricots, 4 bidons d'huile et 2 cartons de savon. En plus, quelques jouets pour les enfants. Un don, suivi de la décoration de la présidente de l'ONG Oasis du bonheur par le fan club Cham, en récompense de ses actions envers les couches vulnérables. Des gestes qu'un humus chantatiape, affectueusement appelé chachaté. Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil. C'est Princesse Cham, ma nièce, qui m'appelle et qui dit, l'ONG Cham rend visite à l'ONG Oasis du bonheur. Comme ça, elle riait. J'étais surprise parce que je sais qu'elle a beaucoup d'ONG, beaucoup d'orphelinats sur la liste d'attente parce qu'elle en fait beaucoup aussi de son côté. Et du coup, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Elle a encore répété, elle dit, c'est dans quelques jours, je suis prête. J'ai dit, ah, ah bon ? Elle dit, oui. J'étais très heureuse. Je le suis encore aujourd'hui parce qu'elle est présente. Les gens viennent, ça fait toujours plaisir. Mais son geste est spécial pour moi. Merci. L'orphelinat a ensuite consacré Princesse Cham, reine de l'Oasis du bonheur. En plus des différents dons de l'ONG Cham, ses partenaires notamment, Blaise Rompati et Marius Assoba, ont respectivement donné des enveloppes financières de 100 000 et de 20 000 francs CFA. Une somme qui a fait la joie de l'orphelinat, la maison du bonheur, brièvement présentée par l'un de ses partenaires. Le centre fonctionne en régime Entena et Estena. C'est dire que c'est un centre ouvert et un centre fermé. De sorte que des enfants de l'école publique d'à votre eau et environ, qui se retrouvent en situation d'handicap, c'est-à-dire ceux qui sont démunis et vulnérables, ont été identifiés et viennent prendre le déjeuner au Resto du Coeur entre les cours du matin et du soir. Le week-end, le centre est ouvert aux enfants vulnérables pour des jeux et activités cérébraux ludiques afin de garantir leur épanouissement. La cerise sur le gâteau, ce samedi 11 juillet, a été le véhicule de marque Nissan offert à l'orphelinat Oasis du Bonheur par l'ONG Charme.